Alors nous allons lire le serment sur la montagne comme le rapporte Luc dans son évangile, chapitre 6, on va lire les versets 17 jusqu'à 38. « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Alors Jésus, levant les yeux sur les disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on vous rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. « Mais malheur à vous, riches, et vous qui avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. » Alors voilà, en essence, le résumé du Sermon sur la montagne que Luc a mis dans son livre pour que nous puissions vraiment saisir ce que Jésus a dit. Et dans le contexte de Luc, Luc met un peu de contexte historique sur le Sermon sur la montagne en nous rappelant que la nuit qui a précédé ce sermon, Jésus a passé toute la nuit en prière avec le Père sur la montagne. Et c'est en redescendant sur un plateau qu'il a vu cette foule qui venait vers lui. Et c'est là que, voyant cette foule, Jésus s'est assis et il a commencé à prêcher ce sermon. Il faut bien se rappeler que ça ne se passe pas dans une église. C'est en plein air et on a eu le plaisir d'aller dans cette région. Juste au-dessus de Capernaum, il y a cette colline qui monte et c'est probablement dans cette région-là qu'a eu lieu ce sermon. Bon. Est-ce que c'est un beau sermon? Est-ce que c'est un sermon qui est merveilleux, qu'on peut se réjouir? Qui nous encourage. Qu'est-ce qu'on pourrait penser des paroles que Jésus a données dans ce sermon sur la montagne? Ben Luc en fait un résumé, comme tu l'as lu, où Matthieu le développe un peu plus. Il développe plus le sermon lui-même. Trois chapitres. Trois chapitres complets. Mais d'abord, le Seigneur souligne l'aspect du bonheur d'être pauvre. C'est quand même étrange. Contrairement à malheur à vous, riche. Il y a un contraste sans arrêt. Après ceux qui ont faim, ceux qui sont rassasiés, vous allez avoir faim. Après ça, il leur dit, vous qui vous êtes haïs de tout le monde, versus ceux qui sont aimés de tout le monde. Donc, malheur quand ça va bien, heureux quand ça va mal. Tu sais, à moins que tu dis, écoute Seigneur, tu peux m'expliquer un peu parce que moi je suis venu à tôt pour que ça aille bien. Tu sais, pour pas que ça aille mal. Et puis, je pense que c'est le but de la loi, si on revient à Matthieu qui l'explique un peu plus, il donne plus l'intégralité du message au complet. C'est beaucoup plus pour nous faire voir que sans lui, on peut pas l'atteindre le but. C'est impossible. Tu sais, dans le sens qu'on pourrait penser que Jésus donne des instructions pour encourager les gens. Mais il donne pas des instructions pour les encourager. Il donne des instructions pour qu'il soit totalement découragé de toute autre source d'espérance que de venir à lui. Si vous espérez en vous d'être capable, on va vous dire à quel point ça doit être précis ce que Dieu exige de la loi. Quand il dit, tu ne tueras point, c'est une bonne chose de pas tuer quelqu'un. Mais si tu te mets en colère, tu sais, tu parlais tout à l'heure de ça dans la voiture, puis souvent là, la vieille nature sort plus qu'ailleurs. Si tu te mets en colère contre ton frère, puis tu le traites de raca. Tu sais, c'est quand même n'importe quel thème. Eh bien, il dit, c'est le commencement de ce qui peut tuer quelqu'un. C'est tout aussi condamnable. Le Seigneur va dire, regarde, c'est la source que Dieu condamne. C'est pas juste l'acte. La loi dit de ne pas faire d'adultère. Mais si tu sors pour convoiter une femme, t'as déjà comme adultère dans ton coeur avec elle. C'est ça, t'es marqué. Donc, il est en train de dire, regardez, c'est bien de ne pas le faire, mais la loi, elle avait comme but de rendre manifeste le péché dans votre vie. Parce que sans la loi, tu ne sais pas pourquoi tu meurs. Tu ne sais pas pourquoi ça va... Enlève la loi, les gens ne comprennent plus du tout pourquoi je meurs. Mais si tu donnes la loi, la loi, c'est comme un peu, on pourrait dire, je ne sais pas moi, des clochettes. On va dire, OK, chaque commandement, c'est une petite cloche. Mais le vent, tu ne l'entends pas, sauf quand il frappe une clochette. Et puis, à toutes les fois que le péché se manifeste en brisant une ordonnance qui est demandée, comme Paul dit, écoutez, avant, moi, si je n'avais pas entendu le commandement qui dit, tu ne convoiteras pas, bien moi, le temps que je ne vais pas se commander, je vivais. Mais quand le commandement est devenu vivant, ça m'a tué. Parce que j'ai réalisé que ce que je pensais normal dans ma vie, le commandement de Dieu le condamnait. Alors Jésus, il dit, écoutez, vous devez comprendre que le but de la loi, ce n'est pas de vous sauver. Quand, en d'autres mots, il dit, quand la loi vous a été donnée, c'était pour vous faire rendre tellement conscient que votre espoir ne peut pas venir de vous, il ne peut pas venir de vos gouvernements, il ne peut pas venir de votre religion. Il vient dans l'espérance que moi, j'ai promis de venir vous régler le problème. Le serment sur la montagne fait, au fond, la même job. Oui, oui. Parce que lui, il nous dit les standards. Puis si on est honnête, on va t'obliger de dire qu'on n'est pas capable de faire ces standards-là. Donc, plutôt que de nous encourager, ça nous tue, comme tu dis avec la loi, ça nous décourage, ça nous achève, ça nous rachève. Quand il nous dit, par exemple, d'aimer nos ennemis. Oui. Écoute, tu es pasteur, souvent tu fais ta compagne des couples qui ont des problèmes. C'est deux personnes qui s'aiment, ça, normalement. Puis ils se poignent le crignon, le chignon, puis tout, tu comprends? Bon, bien, tu te dis, finalement, c'est des gens qui s'aiment, qui ont des problèmes. Imagine-toi. Imagine-toi donc. Si avec une personne que tu n'aimes pas. Écoute, tu dis, attends, Seigneur, tu m'achèves, là. Le Seigneur dit, oui, oui, c'est mon but. Parce que tu n'es plus à l'image de ce que Dieu a fait. Parce que quand Dieu t'a créé, au point de départ, tu étais non seulement une image de Dieu qui est en passant un statut. C'est comme un policier. Quand il passe un entraînement, ainsi de suite, un jour, il devient assermenté. Il y a un uniforme. Quand tu en vois un, ou tu vois une voiture de police, là, tu vois l'image de la loi. Il représente, tu regardes ton speedometer, tu sais, puis... Il représente la loi. Maintenant, son comportement doit aussi être, il ressemble à la loi. C'est pour ça que quand un policier fait quelque chose de corrompu, on est plus choqué qu'une personne ordinaire. Parce qu'il y a l'image, il y a le statut de la loi, mais il doit aussi avoir l'esprit de la loi. Donc, nous, là, Dieu a dit, est-ce que vous réalisez que de toutes les créatures que j'ai faites, vous êtes une créature que j'ai donné un statut particulier. Vous deviez être mes représentants sur toute la création que j'ai faite. Au point que j'ai donné la crainte aux animaux de vous craindre. Mais deux, vous devez aussi me ressembler. Parce qu'il y a les deux expressions. Il a fait l'être humain à son image et à sa ressemblance. Le seul moyen que l'être humain peut être à la ressemblance de Dieu, c'est en relation avec lui. C'est pour ça que Jésus était un être humain image de Dieu, mais il est en communion avec le Père. Et c'est pour ça qu'il a dit, si vous me voyez, vous voyez Dieu en personne. Le reflet de ce que je vous montre, Dieu ressemble à ce que vous avez vu. Mon comportement, la manière dont j'ai abordé les problèmes, comment j'ai pardonné les gens, c'est l'image même de Dieu et sa ressemblance. Donc, à toutes les fois qu'on fait quelque chose de contraire à la ressemblance de Dieu, on a sali son image, on a sali son nom. C'est pour ça que Jésus nous apprend à prier, notre Père qui a dit aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous d'avoir traîné ton nom dans le bout, Seigneur. Maintenant que j'ai le minimum d'un comportement qui te ressemble, afin de ne pas salir ton nom, qui est le seul nom donné aux hommes par lesquels ils peuvent être sauvés. On fait du nom de Jésus aujourd'hui un sacre. Je veux dire, c'est une horreur. Tu te dis, écoute, chum, c'est le seul nom par lequel tu peux invoquer en suppliant pour être sauvé. Puis on a traîné ce nom d'un bout, on en fait un nom blasphème, Jésus-Christ, ainsi de suite. On a perdu l'image de Dieu et surtout sa ressemblance. Et quand on lit le serment sur la montagne, on peut s'imaginer tous les ravages que le péché a fait dans la nature humaine. Parce que ce que Jésus dit ici, c'est sûr que, comme tu le dis, c'est ce que Dieu aspirait pour nous. Normalement, on aurait dû réagir comme ça naturellement. Et notre réaction naturelle, la plupart du temps, c'est exactement le contraire de ce qui est écrit dans le serment sur la montagne. Nous manifestons affectivement ce que nous servons. Et donc, on peut se faire accroire des histoires dans la teinte. On peut avoir l'impression que nous, on sert Dieu. Mais si je n'ai pas les réactions de Dieu, Jésus pourrait aussi me dire, il pourrait nous le dire, quand les gens croyaient servir Dieu, il dit, non, non, vous savez, c'est qui votre père? Le diable. Comment ça? Quand vous avez les affections que lui a à mon égard, vous cherchez à me tuer. Quand les gens se cherchent à se débarrasser de Jésus, là, notre société aujourd'hui cherche à se débarrasser de Dieu et de Jésus. Eh bien, Jésus, s'il ne venait en personne, il pourrait dire la même chose dans notre société québécoise aujourd'hui. Savez-vous qui est votre père? Vous êtes en train de faire la volonté du diable, qui est de tenser toute mon œuvre pour faire périr une population entière en ce moment. Et tous ceux qui viennent parler en son nom, on se fait moquer, on se fait rejeter, on se fait... Les gens vont nous chercher pour nous disqualifier au maximum. Le Seigneur dit, heureux êtes-vous quand ça va vous arriver, parce que vous faites le travail que quand j'envoyais des gens, ils ont tous traité comme ça. Donc, tu brises un peu les faux concepts que les gens ont. Moi, je suis une bonne personne. Tu dis, ah oui, t'es-tu sûr? Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous autres? Et là, ce serment-là nous achève toute la gang. On est obligé de venir à lui après en disant, ok, prends ma place, j'ai sali ton nom, j'ai sali ton image, je te demande pardon. Et le seul qui peut vraiment porter cette peine, c'est Jésus. J'encourage les gens à lire le serment et à le mettre en pratique. Et vous allez être obligé, les gens vont, chacun va être obligé d'en venir à la conclusion que j'ai sali ton nom, Seigneur. Je suis coupable envers tes standards. Je suis coupable. Je voudrais les faire, mais je suis incapable de les faire. Et seule une personne régénérée peut manifester quelque chose de différent que la réaction qu'on a échangée en début d'émission. C'est ça la réalité. En fait, quand on est devant le serment sur la montagne, on est devant une impossibilité. On doit réaliser que ce que Jésus dit ici, par nos propres moyens, ça ne sert à rien, c'est tout à fait impossible. Et la bonne nouvelle, parce que nous, on s'appelle l'heure de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a accompli la loi. Lui, ce que nous ne pouvons pas faire, ce qui est une impossibilité pour nous, lui, il l'a parfaitement. Si on regarde la vie de Jésus, tout ce qui est écrit ici dans le serment sur la montagne, c'était ses réactions premières. Il a pardonné, quand il est sur la croix, il pardonne ceux qui l'ont crucifié très injustement, il les pardonne. Tu sais, pardonnez vos ennemis, il l'a fait. En fait, tout ce qui est là, lui, il l'a fait. Et sa première réaction était toujours des réactions de compassion, de miséricorde envers les gens. C'est vraiment, comme on l'a dit, le second Adam, l'être parfait. Et cet être-là, Jésus, aimerait venir dans nos vies afin de nous donner sa vie, parce que nous, par nous-mêmes, on ne pourra jamais accomplir et être ce que Dieu veut qu'on soit. Vous savez, on n'est pas par hasard sur la terre, c'est un privilège de vivre la vie, mais la vraie vie, on ne peut pas la vivre sans que Jésus soit celui qui est le maître de notre vie. Comment est-ce que c'est possible que Jésus devienne le maître de notre vie? C'est ce que Jean-François nous révèle après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada